Salut à toi et bienvenue ! Donc dans cette petite vidéo, on va parler de miroir parabolique. Donc lorsqu'on parle de parabole, on pense souvent par exemple aux antennes pour avoir la télévision satellite, ou on peut aussi penser, je sais pas moi, au barbecue solaire, je sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre d'objet. Et donc tout ça en fait vient du terme mathématique paraboloïde, c'est cette surface représentée en trois dimensions ici dans l'espace XYZ. Et donc bien sûr, un miroir parabolique, il va adopter ce type de forme qu'on a par exemple sur cette surface ici qu'on appelle un paraboloïde. Et donc si on représente un miroir parabolique en coupe transversale sur son axe optique, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc l'axe optique est ici en pointillé, et le miroir parabolique, c'est ce trait vert ici que j'ai représenté. Ici on a simplement un trait qui correspond en fait à une parabole, et si on imagine faire une rotation de ce trait tout autour de cet axe central, l'axe optique, et bien on va obtenir ce type de surface qu'on appelle une paraboloïde. Donc voilà ici, on représente un miroir parabolique en coupe transversale sur son axe optique. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un rayon incident parallèle à l'axe optique qui arrive sur ce miroir parabolique ? Donc on va le dessiner. Voilà notre rayon parallèle à l'axe optique qui arrive sur ce miroir. Il est bien sûr réfléchi de manière spéculaire. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Si je trace un deuxième rayon parallèle, par exemple ici, et bien il va être réfléchi de la façon suivante. Ok ? Et on peut continuer le raisonnement. Si j'ai un autre rayon qui arrive toujours parallèle, par exemple de ce côté, comme ça, et bien le rayon réfléchi aura à peu près cette direction. Voilà. Et donc ce qui est bien important de comprendre, c'est quel que soit le rayon parallèle à l'axe optique, parallèle au centre de la figure, qui va toucher, qui va arriver sur ce miroir parabolique, et bien le rayon réfléchi va nécessairement passer par ce point ici. C'est un point très important, puisqu'on appelle ça le foyer. Et donc tous les rayons parallèles, quels que soient leurs points d'impact sur le miroir, vont, étant donné cette forme spécifique, être réfléchis en passant par ce point qu'on appelle le foyer. Et donc c'est exactement ce principe qui est utilisé dans le barbecue solaire. Puisque le soleil est très loin par rapport à la Terre, on peut considérer que les rayons du soleil arrivent de manière parallèle. Et donc si on aligne l'axe optique d'un miroir parabolique au soleil, à ce moment-là, tous les rayons du soleil vont être concentrés en un point. Et donc on peut s'en servir, par exemple, pour faire un barbecue. Et c'est bien sûr la même chose pour la télévision satellite. On va essayer de focaliser toutes les ondes électromagnétiques des satellites en un point pour avoir une meilleure réception. Et donc on peut se servir aussi de toute cette énergie concentrée en un point du soleil, et bien pour chauffer un fluide, par exemple on peut imaginer qu'on a un tube ici qui va passer avec un fluide de l'eau ou un autre fluide qui va emmagasiner la chaleur pour ensuite plus tard produire de l'électricité. C'est ce qu'on a dans un certain nombre de centrales solaires thermiques. Donc voilà, ici on voit des miroirs paraboliques, plus précisément cylindros paraboliques, avec au foyer, donc ici c'est le tube qui est représenté là, et bien un fluide qui circule et qui va s'échauffer puisque tous les rayons du soleil vont être concentrés sur ce tube. On peut avoir envie aussi d'utiliser ce miroir parabolique dans une situation inverse, c'est-à-dire lorsqu'on a une source au foyer et qu'on cherche à émettre un faisceau de rayons parallèles. Et c'est en fait le principe qu'on utilise dans les voitures. Donc je vais faire un petit schéma dans les phares de voiture. Donc je vais faire un petit schéma pour expliquer un peu tout ça. Alors on va essayer de dessiner une voiture de manière à peu près réaliste. Donc on s'imagine ici qu'on a à l'avant de la voiture une ampoule standard qui ne se trouve pas dans un miroir parabolique. Alors bien sûr le schéma est un peu exagéré, l'ampoule n'est pas à l'échelle et un peu décalée par rapport à la voiture, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on avait simplement à l'avant d'une voiture une ampoule seule comme ça, elle y mettrait bien sûr dans toutes les directions, et donc on aurait une lumière qui serait diluée dans toutes les directions de l'espace au lieu d'éclairer bien devant la route, c'est-à-dire la partie qui nous intéresse. Donc ce qui se passe en fait dans toutes les voitures actuelles, et tu peux t'amuser à regarder à peu près comment est agencé un phare de voiture, et bien c'est qu'on a un miroir parabolique. Je vais le dessiner en plus gros pour qu'on puisse bien voir ce qui s'y passe, mais bien sûr c'est quelque chose d'assez petit, et qui est inséré dans la carrosserie, dans l'avant de la voiture. Et donc on a une ampoule qui est positionnée au foyer de ce miroir parabolique, et donc tous les rayons qui vont être émis par cette ampoule, qui sont bien sûr émis dans toutes les directions, vont ressortir de manière complètement parallèle à l'axe optique. Et donc à partir d'une source qui émet dans toutes les directions, et bien on va se retrouver avec un faisceau de rayons parallèles, ce qui est exactement ce dont on a besoin pour bien éclairer la route devant soi. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la propriété des miroirs plans, c'est de produire des images virtuelles. Par contre ici, à la différence du miroir plan, le miroir parabolique, lui, produit des images réelles. Donc on va détailler ça sur un petit schéma en dessous. Donc j'ai retracé l'axe optique de notre miroir parabolique. Donc pour ce miroir parabolique, on va distinguer le foyer, donc que je vais noter grand F, et ensuite le centre optique, que je vais noter grand C. Donc il faut bien voir qu'on a la même distance, donc je vais mettre deux traits comme ça, on a la même distance entre le foyer F et le sommet du miroir parabolique, et le point F et le point C. Donc j'ai mis ces deux segments, sont égaux, je l'ai marqué avec ces deux barres. Donc là, effectivement, ça ne se voit pas très bien sur mon schéma, puisque le miroir est un peu trop courbé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le point C, en fait, c'est le centre de la sphère sur laquelle s'appuie le miroir sphérique. Et donc on peut montrer que dans le cas d'un miroir sphérique comme ça, le foyer objet est situé à égale distance entre le centre de la sphère, le centre optique, le point C que j'ai noté ici, et le sommet du miroir, qui est l'intersection du miroir avec l'axe optique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est en fait placer des objets sur cet axe optique, à différents endroits, et regarder ce qui se passe pour les rayons lumineux provenant de ces objets, après réflexion sur ce miroir parabolique. Donc on va s'intéresser d'abord à un objet qui est situé à gauche de ce centre optique, du point C, ici, voilà, je le représente par une flèche, et donc on va tracer son image avec ce miroir parabolique. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre de rayons qui sont faciles à tracer, c'est les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, puisque eux, on sait qu'ils vont émerger en passant par le foyer optique, et c'est également les rayons qui passent par le foyer, le point F, puisque eux, on sait qu'ils vont émerger en étant parallèles à l'axe optique. Alors, on va commencer par tracer le rayon qui est parallèle à l'axe optique, le voilà, ok, donc ce rayon est réfléchi en passant par le foyer, enfin, si je regarde le rayon qui passe par le foyer, voilà, je l'ai dessiné ici, on va prendre une autre couleur, et bien ce rayon est réfléchi de manière parallèle à l'axe optique. Voilà. Et donc on remarque qu'on a un point d'intersection ici, entre les deux rayons émergents, et donc c'est exactement à cette intersection ici que se forme l'image de notre objet, de notre flèche. Je la redessine ici. Donc pourquoi son image correspond à cette flèche ici perpendiculaire à l'axe optique ? Parce qu'on peut faire le même raisonnement qu'on a fait pour l'extrémité de la flèche, pour chaque point qui constitue la flèche, et donc ça nous permettrait de reconstruire exactement cette flèche qui est plus petite et qui est dans le sens inverse. Et donc en fait, ici on a fait apparaître ce qu'on appelle une image réelle. Si on met un écran ici, et bien on verra l'image réelle de notre objet à travers ce miroir parabolique. Pourquoi on appelle ça une image réelle ? Parce qu'on peut la projeter sur un écran. A la différence de l'image formée par un miroir plan, on ne peut pas la projeter sur un écran. Ici, si je dispose d'un écran juste à cet endroit, et bien on va avoir l'image qui se forme sur l'écran. Et donc dans ce cas, on parle d'image réelle. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, et on continue dans la prochaine sur cette notion de miroir parabolique. Sous-titrage Société Radio-Canada